Salut tout le monde, c'est moi Choc avec un autre épisode de Feat in the Pinstance. Quand ça va vous autres? Moi ça va super bien. On est le 1er janvier, première journée de 2014. Je suis encore vivant. Salut toi, ça va? Tu meurs? Fait que ça, c'est une bonne année. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir cette année, beaucoup de belles choses. Je me le souhaite à moi aussi. Bon, assez de l'arrêtage. J'ai fait un peu de petits ménages ici, des petites affaires simples. Ici j'avais un enchanting table, une table d'enchantement. J'ai des vieilles fournaises traditionnelles que j'ai montées ici. Des fois je n'aurai besoin. Des fois je veux se melter un gros piquet d'affaires en même temps. Fait que je remets là dedans. J'ai passé un câble ici, j'ai installé une machine. Ça, ça rapporte à mon petit projet d'aujourd'hui. J'ai tout upgradé les coffres que j'avais ici pour des coffres en diamant. Pour être sûr que j'avais assez de place. Il y a vraiment un gaspillage d'espace ici. Avec ce que j'ai fait, j'ai désactivé mes poissons parce que là, je rentrais et il y avait des poissons à terre qui faisaient le bacon. Non. Il y avait des poissons un peu partout parce que le coffre il débordait. Puis je penche assez de poissons en main. Je passe à travers 6239 poissons parce que je vais être au manger, je vais être à baisse, je pourrais plus voler. Fait que parfois je vais me mettre au régime de toute façon. Fait que c'est ça. Fait que j'ai bougé, j'avais ici, j'avais un chunk loader. Je l'ai déplacé dans le plancher pour qu'il soit étingente. Là, je l'ai-tu configuré comme du genre? Non. Il était de même avant. Ok, trois chunks. J'ai creusé ça ici. Ça, ça rapporte à ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais installer quelque chose ici. Je vais aller voir ça. Je ne sais pas c'est quoi exactement le nom. Je vais l'appeler... J'avais trouvé un nom intéressant. Une unité d'assemblage automatique, mettons. M'attons. Parce que c'est une structure multi-bloc qui appelle. Je ne sais pas c'est quoi le nom. C'est avec Applied Energestics. Applite Energestics. Ça me prend... C'est une structure multi-bloc. Parlons. Ce que je veux dire, c'est que ça va être plusieurs blocs pour faire une machine. J'ai-tu un exemple de multi-bloc ici? Non. Je n'en ai pas. Fait que j'aurai besoin de ça. Crafting CPU 2 de cette machine-là. Ça, j'en ai besoin. Plusieurs. Puis, surtout, plusieurs. J'ai besoin... Ça, c'est des vents. Ça, c'est ça. Puis, j'ai besoin de ça ici. Pattern Provider. Fait que j'ai quand même une couple de machines à construire. Elles ne sont pas construites encore. Je vais aller construire. Je pense que je vais vous mettre ça sur pause deux secondes. Je vais aller bâtir tout ce que j'ai besoin. Puis, je vous reviens. Bon. Je pense que j'ai pas mal tout ce que je voulais pour construire mon machine. Pour la machine telle quelle, j'ai besoin de ces quatre affaires-là ici. IME Assembler Containment Wall. IME Crafting CPU. IME Pattern Provider. Et IME Head Vend. Puis, c'est ces quantités-là. Pour la grosseur de la machine, ça, c'est une machine qu'on peut faire à différentes grosseurs. Pour la grosseur que je veux faire, moi qui est amplement pour le moment. Si un jour, c'est trop petit, je peux toujours l'agrandir. Vous allez comprendre pourquoi ça pourrait être trop petit un jour. Mais pour le moment, ça va faire le job. Si c'est passé, je l'agrandirai. C'est pas bien compliqué. Ça va être juste de venir ici, puis de... De faire un petit peu plus de place, puis mettre d'autres choses. Bon. Avant qu'on borde cette machine-là. On prend les Containment Walls. Ça, c'est juste pour faire la structure. Ça n'a pas d'autre utilité que structure en tant que telle. On fait ça de même. On fait tous les coins comme les arrêtes. Dans le fond, je fais comme un gros quadrilateur. Un genre de cube ou un rectangle plutôt. Puis avec ça, on fait juste les arrêtes comme du... Dans notre figure géométrique, comme ça. OK. Ça fait que ça, c'est la structure. Ça, ça va tenir tout en place. On va avoir besoin de ça. Ça, c'est l'Eat Vent. Ça, ça va à l'extérieur. C'est ça qui va refroidir l'intérieur, le cœur. On va commencer par le mettre là. Puis là. Puis là. Puis là. Puis là. Puis d'ici. Les 4 derniers vont attendre la fin parce qu'il faut que je mette les affaires à l'intérieur avant de le farmer. Je vais avoir besoin de mes deux CPUs. Mes deux Crafts. Mes deux Pattern Provider. Là, ça n'a pas d'importance comment on les met dedans. Je vais mettre les deux CPUs ici. Puis deux Providers là. Puis là. On ferme tout ça. Là, quand je mette le dernier Eat Vent, vous allez voir. Ça va tout former des lignes. Ça va détecter que c'est une machine. Et voilà. Si ça fait ça, c'est parce que vous avez réussi. Il détecte. Là. Là. Quand on regarde là-dedans, on a un inventaire. Ça fait BOOM. Avez-vous entendu BOOM? Ça fait comme une explosion. Ah! C'est ça ici. Si vous entendez BOOM, ça se peut que ça soit ici. Ici. C'est un météorite. Il tombe du ciel. Ça, c'est des Moonstone. Je vais venir le chercher plus tard. Bon. On va retourner. J'ai été distrait un peu. Désolé pour cela. Ok. Fait que comme je disais. Je vais redémancher ma structure vite faite. Si on voit ici, ça c'est les Pattern Provider. Comme vous pouvez voir, j'ai un inventaire ici. Je peux mettre des choses. On ferme ça. Quand je fais ça, j'ai accès aux deux dans la prochaine page. Il y a deux pages. J'ai mis deux Pattern Provider. J'ai deux pages à faire d'items que je peux mettre. Les items que je peux mettre là. Ok. Ça. On met ça ici. Où es-tu, bergère? Où es-tu? Où es-tu? Ah, il existe. M.E. Blank Pattern. On ne met pas des Blank Pattern. Mais on a besoin de ça dans la machine. Fait qu'on va en faire une coupe. On va aller là. Blank Pattern. Je fais ça. Parfait. 11. Parfait. Bon. Ah, ça me prenait une autre machine que j'étais après oubliée. Le Pattern Encoder. J'ai besoin d'une matrice. Une Crafting Table. Puis du fer. J'ai plus grand fer. On va prendre ça. J'ai besoin de un ça. Puis j'ai besoin d'une matrice. Et voilà. On va là. Et voilà. C'est une machine-là. Vous pouvez la mettre n'importe où. Ça n'a pas d'importance. Tiens, je vais la mettre en arrière ici. Vu que l'accès à la machine est ici. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas besoin de power. Quoi que ce soit. D'énergie pour fonctionner. Pour le déposer. Puis il est fonctionnel. Vous pouvez l'utiliser. Comment ça marche? Bon. Vu que j'ai dit ça des Blank Pattern. On va en avoir besoin de beaucoup. Fait que moi, je suis paresseur. Ça ne me tente pas d'être toujours à tout bout de champ. Entrer dans le Crafting Bench. Puis en faire. Fait que je viens ici. Je fais ça de même. De même. Je ne me souviens pas. Ah, c'est un peu encore plus simple. On va tout effacer. OK. On va faire tout ça. Vous pouvez venir ici. Chiffre, point d'interrogation. Ça met la recette là. Vous mettez un pattern en haut à droite. On encode. Il est encodé. Là, on peut voir le texte. Craf. Fabrique. Un ME Blank Pattern. Avec deux glaces. Deux vitres. Trois Glow Stone. Un Certus Quartz. Puis trois Iron Ingot. Trois lingots de fer. On vient ici. Oups. J'ai accès à ma machine. Je mets ça là. Là. J'ai oublié de le connecter. On va connecter la machine au reste du réseau. Oups. Et voilà. Elle est connectée. Là, ce que ça fait. Si on vient dans notre petite affaire ici. On va checker pour des patterns. Il est là. On voit que l'item est là. Mais ça a marqué Craft. Ça dit que je n'en ai pas. Là, mettons que j'en veux deux. Tiens. Il va mieux fabriquer les deux. Et voilà. Il prend les ingrédients que j'ai dans mes coffres. Il va les chercher. Puis il me fabrique les patterns. Comme je veux. Je peux faire ça. Pratiquement. Avec ce que je veux dans le jeu. Il peut crafter n'importe quoi. Comme. Tiens. On va apprendre à crafter des planks. Oups. Clear. On peut aller chercher la recette des planks ici à droite. Dans la NEI. Ou on peut juste carrément faire ça. Il détecte. Ok. Ça. Ça fait ça. La V7. C'est en plein seul ton. Fait que. Encode ça. Fait que là. Notre machine. Elle va savoir faire des planks. Je peux y montrer. Quelque chose. J'aime pas mal tout mettre là dedans. Comment faire des bâtons. On encode. Tchou. 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 elle sait faire des coffres, des work burns. Si on vient voir dans notre bubble ici, mettons chest, j'ai zéro, je peux lui dire, j'en veux un, fais-moi un. S'il n'y a pas de plan pour le faire, il va aller chercher des bûches. Ça me fait penser, je devrais peut-être fabriquer un qui est très pratique. Crafting Monitor, c'est cette bubble ici. J'ai tout ce qu'il faut, ça ne sera pas de même long. J'en ai huit sous moi. Je n'en ai pas besoin d'autres. J'ai des câbles. Crafting Monitor. Ça, c'est des recettes comme un Crafting Monitor. Vous pourriez dire, pourquoi tu ne fais pas une recette, tu ne mets pas dans la machine, tu peux s'en faire automatiquement. C'est pas quelque chose que je vais faire beaucoup. C'est quelque chose que je vais faire une fois, deux fois. C'est pas une recette, je vais perdre mon temps à les mettre dans la machine. C'est pas nécessaire. Là, le Crafting Monitor, je vais le mettre en haut ici. Là, il se connecte. Ça, ça dit ce que le système est en train de construire. Si, comment je ne peux expliquer. Il va faire d'autres affaires, vous allez comprendre plus tantôt. Mais ça, j'en ai besoin, c'est très pratique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, mais c'est très pratique, vous allez comprendre tantôt. C'est plus, s'il fait une recette et il manque un ingrédient, vous allez le voir ici. Il va dire qu'est-ce qu'il est en train de construire et qu'est-ce que vous allez chercher pour le mettre dans le système. OK. Là, comme j'ai dit, ça fait presque tout, cette machine-là. Vous avez remarqué, ça encodait les recettes qu'on met dans un Workbench. Habituellement, il fait là. Mais mettons que, moi, la recette a besoin de vitre. J'ai plus de vitre dans le système. Je voudrais que mon système fasse de la vitre. Le problème avec de la vitre, c'est qu'il faut que tu fasses cuire du sable. Il n'y a pas de manière de faire de vitre en allant dans un Workbench. Je ne peux pas faire de vitre, mettre quelque chose là et qu'il y a de la vitre qui sort ici. Il faut absolument que je fasse cuire la vitre. On peut dire au système de faire cuire des choses. Regardez bien ça, c'est génial. Ça vous prend une interface demain. Une interface. Puis des import bus. Moi, j'en ai deux parce que je vais avoir des recettes qui ont besoin de pulvériser des choses et des affaires qui ont besoin de faire cuire des choses. Fait qu'ici, j'ai mis des machines juste pour ça. Un pulvérisateur et une fournaise. Puis, je vais y apprendre à faire de la vitre. À faire de la vitre à partir de Cobblestone. Parce que si on pulvérise du coble, ça donne du sable et un peu de gravelle. Après ça, on peut dire, puis après ça, on peut faire cuire le sable et faire de la vitre. Fait qu'on va y apprendre à faire de la vitre à partir du coble. Checkez bien ça. Il faut venir ici. Ça me prendra même un petit peu de sable pour y apprendre. Ça, vous ne pouvez pas aller à côté ici. Puis, on va retourner mon bubble. Vous ne pouvez pas aller ici à droite puis dire ces recettes-là. Il faut vraiment que vous les fassiez à la main. Là, moi, je sais que si je mets un coble dans le pulvérisateur, ça va me donner un sable. Je mets ça là. J'ai dit, encode ça le temps. Là, je devrais installer mes interfaces en premier. On va mettre, on va les mettre sur le dessus. On va être plus facile d'accès. On va mettre des end-port bus pour sortir les items des machines une fois qu'ils sont fabriqués. Puis, on connecte le tout. Là, ça s'est connecté. Là, deuxièmement, il faut que j'aille dire aux machines, les items vont rentrer par le dessus, par les interfaces-là, puis ils vont sortir par les ports ici en arrière. Fait qu'il faut que j'aille dire aux machines pour la fournir. Sur le dessus, input. C'est en arrière, j'ai dit. Output en arrière, orange. C'est ça? Oui, orange. On voit l'orange. Parfait. Même chose pour le pulvérisateur. Dessus bleu, en arrière, orange. Là, j'ai mon cobblestone. Ça, c'est dans le pulvérisateur. Je mets ça ici. Là, on voit que la recette se transforme. C'est pour donner du sable. Fait que là, si je demande à mon système. Là, j'ai du sable en main, je pense. On va enlever ça de là pour le moment. Fait que là, je vais dans mon système. Send. Il n'y en a pas de send. Craft. Il dit que je ne suis pas en crafté, par exemple. Fait que j'ai 15. Oui, fais-moi-en 10. Lui, il va envoyer du sable ici dans la machine. Puis, il va l'extraire. Il va l'envoyer dans le système. Là, vu qu'il n'y a pas rien là, il va le mettre ici dans mon Chef par défaut. Il met du sable. Puis, il est en train de crafter du sable. Fait qu'il pulvérise du câble pour faire du sable. C'est génial. Fait que là, deuxième étape. Moi, je veux faire de la vitre. On enlève ça. Je sais que si je mets un sable dans une fournaise, ça va me donner un vitre. Voilà. J'encode ça. Et voilà. Fait que lui, je le mets dans l'interface pour la fournaise. Fait que là, je viens ici. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de vitre. Glass. Oui, j'en ai beaucoup. On va sortir de là. Oui, on sort de là. Fait que à cette heure, j'ai l'option pour en faire. Je peux arriver. On va vraiment recommencer du début. Send. On va enlever le sable. Fait que là, je suis joué de la vitre. J'en ai pas. Fait qu'il faut qu'il fasse fondre du sable. Moi, j'ai pas de sable non plus. Fait qu'il va falloir qu'il broie du câble. Fait qu'on va dire 10 vitres. On vient ici. Automatiquement, il a envoyé du câble là-dedans. Après ça, il va l'envoyer ici. Il va faire de la vitre. Puis, il est en train de faire la vitre que j'ai demandé à partir du câble. Puis, on voit ici, c'est le Crafting Monitor. On voit qu'il est en train de travailler sur 6 glaces. Puis, il manque du sable. Fait qu'il est en train de faire un sable. Puis, à chaque fois qu'il en fait un, ça flashe. Puis ça, ça baisse. Puis, même que ça soit à 0, ça va disparaître. Ça veut dire qu'il a fini de travailler. Et voilà. Fait que toutes mes vitres sont prêtes. Elles sont quasiment prêtes. Vous voyez la puissance de la machine. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est vraiment génial. Là, je prends de l'interféron. OK. J'ai tout ce qu'il faut, je pense. Fait que c'est ça. C'est vraiment puissant. Fait que moi, ce que j'aime faire, il y a bien des affaires comme, surtout, les affaires que je me sers souvent. Je vais souvent me servir des import bus, puis des export bus, puis des storage bus, puis des câbles. Fait que ça, je vais tout encoder ça. Fait que même si j'ai besoin de câbles, pas besoin de chercher les ingrédients. Puis, juste, ah, donne-moi 20 câbles. Il va me faire 20 câbles. Je n'ai pas une course à la tête. Il va faire la vitre puis tout. C'est vraiment génial. Si j'ai besoin du Certus en poudre, il va le pouroyer. Je vais faire une recette pour qu'il brouille. Et ça, c'est vraiment génial. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je ne sais pas si ça fait plus que 20 minutes. J'espère que ça fait au moins 20 minutes. Sinon, je vais vous montrer une autre petite affaire. Donnez-moi deux secondes, je reviens. Bien. Il me reste encore un petit peu de temps. Fait que... Avec vous autres, pour que vous, si jamais vous ne catchez pas encore trop trop le système, On va faire une couple d'affaires encore avec vous autres. Fait qu'on va y apprendre. Un. Donne-moi ça. Je vais apprendre à faire de ça en poudre. Fait que donne-moi ça. Donne-moi ça. Je vais apprendre à faire du... Toutes ces choses-là en poudre. Après ça, ils vont lui montrer comment faire des Fluid Dust. Après ça, ils vont lui montrer comment... Faire des câbles et des affaires de même. Fait que je mets ça de même. Je mets ça de même. On encode ça. Fait que là, il va savoir... Je vais lui dire, je vais lui mettre ça dans le pulvérisateur. Pour qu'il sache qu'il faut qu'il pulvérise ça pour faire les petites boudes. Même chose avec ça. Ça. Voilà. Fait que là, je mets ça dans la chose du pulvérisateur. Fait que l'hastard, mon système, il sait comment faire ces petites poudres-là. Il sait qu'il faut qu'il pitte ça là-dedans. Lui, il ne sait pas que c'est un pulvérisateur. Lui, tout ce qu'il sait, c'est... Ok, je vais mettre quoi dans cette machine qui est à côté de moi-là. Puis, il y a de la petite poudre qui va sortir. Il ne sait pas que c'est un pulvérisateur. Il ne sait pas que c'est une fournaise. Il sait juste que... On m'a dit de mettre les affaires-là, je mets les affaires-là. Puis, c'est ça que je veux. C'est parce que ça pulvérise, ça donne ce que je veux. Là, je vais vous montrer. J'ai besoin d'un peu de redstone. Même pas. Je n'ai pas besoin de redstone. Puis, la prochaine recette. Rien ici. Je veux qu'il apprenne à faire ça. On encode ça. Puis, je veux qu'il apprenne à faire ça. Il sait déjà faire de la vitre et tout. Il sait comment broyer. Même si je n'ai presque pas rien, il va prendre les ingrédients de base. Il va broyer ça. Il va acheter du redstone. S'il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de sable. Il va broyer du cobblestone. Il va faire du sable. Il va cuire le sable. Puis, il va tout me donner ce que j'ai besoin. Ce n'est pas génial. Ça fait qu'appliquer des logistiques. C'est... C'est vraiment génial. Là, j'ai besoin des cadres. Pas de problème. Il va probablement en sortir 12. Parce qu'il fait comme 3 à la fois. Il va en faire 3. Après ça, 6. Après ça, 9. Il ne pourra pas en faire juste un. Il faut qu'il fasse un paquet de 3 des cadres. Parce qu'on voit la recette. Quand tu fais un cadre, ça donne un paquet de 3. Ça fait qu'il n'arrêtera pas à 9. Il faut qu'il en fasse au moins 10. Il va t'en faire 10 et plus. Dans ce cas-là, il va m'en faire 12. Si j'en demande 10, il va m'en faire 12. Il n'arrêtera pas à 9. Donc, si on commence, on va voir. Il va falloir qu'il brouille. Ah, et voilà. 12 cadres. C'est vraiment génial. L'autre recette que je vais y apprendre. Là, je pense que je n'ai pas bien de blaze rod. Ma machine à Under Pro, elle marche pas pire. Mais il faut que je reste à côté. Si je vais un peu trop loin, les mobs arrêtent de spawner ici. Là, je l'ai réparé. Il y a bien de lumière qui rentrait. J'ai réussi à mettre des blocs. Il n'y a plus de lumière qui rentre en dedans. J'ai mis des micro-blocs. Ce qui est génial. Comme vous pouvez voir. Si vous ne connaissez pas les micro-blocs, vous le direz. Puis, je vous expliquerai. Faites le prochain épisode. Quelles choses commencent à marcher les micro-blocs. OK. Qu'est-ce que je voulais faire, next? Ah oui, je voulais y apprendre à faire des Deep Storage Unit. C'est quelque chose que j'ai besoin. Je n'ai pas beaucoup de blaze rod. Fait qu'il va peut-être falloir voir. En tout cas, j'ai besoin de... On va aller là. Clear. blaze. Je n'ai pas fait ça assez. Je ne vais pas se mettre ça. Encode-moi ça. Oups. Encode-moi ça. Je vais te laisser faire du blaze powder. Il va falloir que j'aille me chuter des blaze rod. Ça ne me tente pas. Je ne sais pas peut-être faire de quoi avec ça. Je suis prochain de capturer un blaze. Je vais faire du blaze. Oups. En haut ici. En bas ici. Oh. J'ai fait ça en bois. Hmm. Ça, ce n'était pas une bonne idée. Je fais des blazes ici. Ils me voient. Ils vont pitcher des boules. Ils vont mettre le feu. Oh well. J'ai juste à pogner des blazes avec un safari net. Et là, je vais me faire des blazes rod à volonté. Oups. Là, il faut sortir d'ici. Et voilà. Oh. C'était pas une bonne idée ça. En bois. Ça va mal virer. Je pense qu'on va faire ça comme... Je vais juste boucher les trous pour qu'ils me voient. Il me qui... Ça va mal tourner. Ça va mal tourner. On va faire ça plus beau avant le prochain épisode. Mais je vais aller capturer un blaze. Et on va voir si c'était une machine-là qui avait de faire des blazes. Des blazes rod. Je reviens dans deux secondes. Bon. J'ai été me chercher un blaze. Safari net. Blaze health. Qui est en santé. J'ai capturé un blaze. Je me suis transformé en blaze. Comme ça, c'est mon expérimentation. On marche mal. Puis le feu prend partout. Je vais pouvoir l'éteindre. Mais quand je suis en blaze. Le feu ne nous affecte pas. Fait que je suis safe donc. Puis je peux voler. Fait que c'est cool. Il faut juste que je fasse attention. Si tu touches à de l'eau quand tu es en blaze. Ça fait mal. Le feu fait pas mal. Mais l'eau fait mal. Euh. Ma machine. J'ai montré une autre affaire très intéressante à faire. Parce que si j'ai des blaze rods. Ça me prend quelque chose. J'ai enlevé le. 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 Deep storage unit. Que mes. Enderpearls. Là. Ça me prendrait un deep storage unit. Pour mettre des blaze rods. J'en ai pas. Pas de problème. J'ai montré à ma machine. Comment le faire. Non. Je suis menteur. Il manque juste une étape. Ça. Ça. J'ai tout montré. Comment faire des plastiques. Puis ça. Comme c'est ici. Tout faire de la Z. Le système. Où ça? Je m'en vais avec ça. C'est ici. Allume. Ok. On va se faire des deep storage unit. Je vais lui dire. Fais en quatre. Il ne peut pas en faire plus que quatre. Il ne peut pas en faire juste un. Parce que la recette. En donne quatre automatiquement. Fait que. Même si je dis à un. Tiens. M'en mette un. Mais il va m'en donner quatre. Pareil. Doudou. Là. Et voilà. C'est pas grave. Moi. Ils ont utilisé. C'est pratique. Ces bubbles. On vient ici. Je vais dire. Euh. Ça me prendrait une blaze rod. Où es-tu petite blaze rod? Hum. Est-ce que je vois et ce que je fais? On met ça là. Dans l'intersection. Dans le vert. Je vais dire. Les blaze rod. Envoyez-le par là. Pour l'aider à comprendre. On va y en mettre un là. On va remettre ça. Je mets ça pour pas que les blazes me voient à travers. Je sais pas si ça va être assez. Ils vont pouvoir me voiler ici. Ça va mal virer ça. Ah ouais. Si ça brûle. Je mettrais ça encore pas. All right. Ça c'est dessus. Off. Oui. Euh. J'ai rajouté ça et tout. C'est des petits machin trucs là. Comme ça. Ça les pousse devant le killing zone. Le kill zone. Ok. On enlève notre enderman. On met notre. Hey. Non. Avance. Je vais sortir de ça. Si je reste caché, je vais être correct. Bon. On va voir si ça marche. Ok. On va le mettre off. Je veux pas qu'il y en aille trop. Donc ils se font tuer. Oh. Je vais me retransformer en chauve-souris. Ça va mieux. Je l'entends plus. Ils sont tous morts. Non. Ça a-tu donné des rods? J'en avais déjà une dans la machine. J'en ai deux autres. Parfait. Fait que je vais pouvoir accumuler des rods de même. Mais il va falloir que je transforme ça. Fait que entre les deux épidodes, on va transformer ça en roche parce que ça me rend nerveux. Mon plan chaud et mon plat est en bois. Ma bâtisse va flamber au complet. Mais ça marche. C'est ça que je voulais savoir. Génial. Je vais continuer à rembourser d'Underpearl. Nous autres c'est safe. L'Undermen son tête. Son cave un peu. Ah ouais. Ah ouais. Anyway, c'est pas grave. On va faire ça entre les deux épisodes. Je vous dérangerais pas plus avec ça. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite une belle année. Euh. Si vous m'en souhaitez une. Cliquez donc sur j'aime en bas à gauche. Ah ouais. Ah ouais. Vous êtes pas obligés. Si vous avez pas aimé une émission. Cliquez pas sur j'aime. Mais si vous aimez ça. Cliquez sur j'aime. Ça va m'aider. Ça va aider à promouvoir mes émissions. Puis ça va amener du public. Puis du monde. Ça serait bien le fun. Anyway, attention à vous autres la gang. Salut. Ma seconde, c'était paskonle. – Sous-titrage FR 2021